Aujourd'hui, nous travaillons sur le quatrième épisode du Gruffalo. Je te laisse écouter l'histoire, puis ensuite nous passerons au travail. Épisode 4 Oh, mais qui est ce monstre avec ses crocs énormes, ses grosses griffes, ses dents plus coupantes que les dents d'un requin ? Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tous crochus, son nez porte une très grosse verrue, ses yeux sont oranges, sa langue est toute noire et son dos est couvert de piquants violets. Au secours, à l'aide, c'est un Gruffalo ! Une petite souris, mon plat préféré, gronde le Gruffalo. Tu seras succulente avec des artichauts. Succulente ? dit la souris. Ne dites plus jamais ce mot, je suis la terreur de ces bois, vous allez voir, tout le monde tremble devant moi. Parfait, dit le Gruffalo en riant. Montre-moi, passe la première, je te suis. Maintenant que tu as entendu l'histoire, tu peux la lire à ton tour, soit en mettant pause sur la vidéo, soit en allant sur le blog pour voir mieux le texte. À toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons passer maintenant au travail à l'oral. La première question que je te pose, quels sont les personnages dans cet épisode ? Il y a la souris et le Gruffalo. Est-ce que le Gruffalo existe ? Eh bien oui, finalement il existe. La petite souris ne le savait pas, mais elle a décrit un animal qui existait vraiment. La petite souris veut échapper au Gruffalo, car comme les autres, il veut la manger. Et pour cela, elle va encore inventer une nouvelle ruse. Pourquoi la petite souris dit au Gruffalo que tout le monde tremble devant elle, que tout le monde a peur d'elle dans le bois ? La petite souris fait croire au Gruffalo que tout le monde tremble devant elle, comme ça le Gruffalo ne la mangera pas et elle pourra se sauver avant qu'il ne l'ait mangé. Maintenant que tu as mieux compris l'histoire, je te laisse la raconter à quelqu'un ou tout seul. Tu peux t'aider de la lecture que j'ai faite pour mieux raconter. À toi ! Nous allons maintenant passer au travail à l'écrit. Aujourd'hui, ton travail va être de dessiner le Gruffalo et de mettre à chaque fois devant les parties du corps du Gruffalo la phrase qui va avec. Regarde plutôt. Ici, tu vois un Gruffalo avec des flèches. Chaque flèche représente une partie du corps. Entraîne-toi à dire à l'oral les parties du corps qui vont avec cette image. Maintenant que tu t'es entraînée à l'oral, je te montre à l'écrit toutes les parties du corps du Gruffalo. Je les lis. Première étape. Tu dois dessiner le Gruffalo. Par exemple, comme ceci. Quand tu as fini de dessiner le Gruffalo, tu peux compléter le dessin en écrivant les différentes parties du corps du Gruffalo. Par exemple, moi, j'ai fait une flèche vers les yeux et j'ai écrit des yeux oranges. Choisis au moins trois parties du corps et écris-les à côté de ton dessin. Si tu es très courageux, tu peux écrire toutes les parties du corps du Gruffalo. Comme tu peux le voir, j'ai remis la liste des parties du corps du Gruffalo pour t'aider. Je te donne la correction. Voilà mon dessin et voilà toutes les flèches que tu pouvais faire. Si tu veux, avec la correction, tu peux compléter ton dessin pour qu'il soit terminé. Le travail sur l'épisode 4 est maintenant terminé. Nous nous retrouvons lundi pour l'épisode 5. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501